Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière à propos d'une application qui s'appelle Volpi Est-ce que tu connaissais cette application ? Si oui dis-le moi dans la barre des commentaires, sinon bah dis-le moi ou dis-le moi pas et tu regardes cette vidéo comme ça tu vas découvrir Y'en a qui vont me dire mais oulalala attends tu me parles d'une appli et tout mais pourquoi ? Une application qui est gratuite et j'ai souvent vu dans l'actualité sur internet mais j'ai jamais vraiment téléchargé Et là je l'ai téléchargé, je l'ai testé et je l'ai trouvé carrément innovante et que c'est une super bonne idée et que j'ai jamais vu d'autre application comme ça Et c'est ça qui fait un petit peu la différence aussi Le but il est très simple, si tu veux plus ton smartphone parce que tu vas t'acheter un nouveau smartphone ou que tu as déjà un nouveau smartphone Et bien l'ancien au lieu de le jeter ou de le mettre dans un placard et qu'il va pas te servir du tout et bien tu peux te faire de l'argent très facilement Avec cette appli en fait tu vas suivre des petites procédures de test qu'on en parlera juste après Et avec ces petites procédures de Tesla, de l'état de ton appareil, et bien tu vas voir à peu près et il va te donner un ordre de prix Volpi, combien ils peuvent racheter ton téléphone Et c'est très très simple parce que finalement en fait t'as même pas vraiment besoin de sortir de chez toi Parce qu'à la fin de ces procédures là, si tu acceptes en tout cas le prix qu'il va te donner Et bien ils vont t'envoyer carrément une petite enveloppe où tu devras juste poser le téléphone et le renvoyer à la poste Et sous les 48 heures en gros ils vont te rembourser sur Paypal C'est cool Regarde je vais le faire parce que j'ai pas mal de smartphones qui me servent absolument à rien Et ça je vais les mettre de côté et un peu la flemme de le vendre ou de le mettre sur le bon coin Donc autant le passer à Volpi Voilà, rapide et puis en mode feignasse maintenant Ça va marcher comme ça Au niveau des procédures, tu auras 3 étapes différentes qui vont être sur les pixels Voir un petit peu, voilà, si ton écran fonctionne correctement Il va te demander de remplir des petits carreaux Et si tu peux les remplir en gros ça veut dire que ton tactile fonctionne correctement Et que c'est plutôt potable au niveau de ton écran Après il y aura aussi une autre procédure qui sera les couleurs Donc en fait il va distribuer 5 images différentes, une seule couleur Pour voir si t'as pas des pixels qui sont morts A ce moment là, s'ils sont morts, t'auras des petits endroits où ça sera noir Parce que les dalles, les petits pixels ne pourront pas s'éclairer Parce qu'elles seront mortes Juste après c'est prendre des photos Donc une photo frontale, une photo arrière Mais j'ai bien regardé, heureusement d'ailleurs Ces photos ne seront pas envoyées à Volpi C'est juste histoire de voir pour toi, tu remarques si ton appareil photo marche plutôt bien Il y a même des tests qui sont assez drôles Mais franchement ça sert et on n'y pense pas forcément C'est le mode vibreur, le mode flash aussi Donc tu devras afficher ton flash dessus Et il y aura aussi le petit mode où tu devras prendre une capture d'écran Alors ça te permettra de savoir par exemple sur l'iPhone Si le bouton home ou le bouton sur le côté pour éteindre ou allumer ton smartphone fonctionne correctement Tu auras aussi la procédure haut-parleur, GPS Ton smartphone est aussi débloqué parce que ça rajoute de la valeur à ton smartphone Et honnêtement mieux vaut le débloquer si c'est possible Et puis aussi il te rajoutera des autres petites questions qu'il faut répondre avec le plus d'honnêteté possible Parce que de toute façon je pense qu'ils vont le remarquer si tu dis que non non tout l'écran va très bien Alors que l'écran va pas du tout bien Je me suis renseigné un petit peu et à Paris t'as le système de coursier Que ce soit à ton domicile ou à ton lieu de travail Ils peuvent carrément venir et chercher en fait ton smartphone Donc à Paris t'as même pas besoin de te déplacer ou de prendre une enveloppe et tout Parce qu'à Paris il y a ce système là Et j'espère que ça se fera à Lyon parce que je suis à Lyon Et que ça peut être aussi assez cool de ne plus bouger de chez soi Ou même de rester à son lieu de travail On vient chercher ton smartphone et sous les 48 heures t'es payé Franchement c'est tapli Mais alors là c'est une super bonne idée Par contre si t'habites pas à Paris un peu comme moi Bah faudra recevoir et attendre cette fameuse lettre recommandée Et de le renvoyer quoi à l'entreprise Tiens ouais mais 290 euros Regarde le prix de base de ton iPhone 6S Alors ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr c'est une entreprise Donc derrière eux ils vont devoir revendre ton smartphone Et que toi finalement t'auras pas fait grand chose Depuis une application Alors soit t'es à Paris ils viennent te chercher finalement l'appareil Et t'es payé sous les 48 heures Ou alors ils t'envoient une enveloppe et tout Avec une petite protection dedans Une petite housse là avec les petites bulles Et t'as juste à renvoyer en fait à l'entreprise Donc c'est pas comme par exemple ce que je vous ai montré avec le bon coin Où tu vends directement particulier à particulier Il faut avoir le temps Il faut prendre des rendez-vous Après il faut que le client il soit vraiment dans l'état de payer Donc là c'est vraiment une source sûre Et c'est ça qui est très bien Et puis en plus de ça je trouve que le prix n'est pas forcément dégueulasse Parce que environ mon iPhone 6S Gold 16 gigabit Est vendu à 350 euros, 380 euros Mais pour 350 euros on peut le trouver sur le bon coin Donc finalement pour 60 euros de moins Je peux le vendre comme ça très facilement Sans faire grand chose Juste il m'envoie quelque chose j'aurai juste à le renvoyer Sous les cas en Twitter sur Paypal Ça c'est top C'est la fin de cette vidéo Merci à tous les gens Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Un grand merci à tous vos bons commentaires Ça fait extrêmement plaisir et ça redonne de l'énergie Et tu sais quoi ? Continue à aimer les vidéos parce que tu vas kiffer Merci à tous les gens Merci à tous les gens